... Le Caire, 1955. Le président Nasser fait ériger au milieu de Bab al-Hadid, la porte du chemin de fer, une statue colossale de Ramsès II, l'incontournable symbole de la grandeur égyptienne. Depuis ce jour, le pharaon se dresse devant le grand minaret de la mosquée al-Fat dans un face-à-face architectural qui reflète pour certains l'identité de l'Egypte contemporaine. Pourtant, coincé entre la mémoire pharaonique et la civilisation musulmane, 2000 ans de christianisme ont aussi forgé le destin du pays. A celui qui demanderait ce que signifie le mot copte, s'il s'agit d'un peuple, d'une culture, d'une langue ou d'une église, il faudrait répondre qu'il signifie tout cela à la fois. Les coptes sont les chrétiens d'Egypte. Ils constituent aujourd'hui encore la plus grande communauté chrétienne au Proche-Orient. Étymologiquement, le mot copte signifie égyptien. C'est une transcription phonétique de l'arabe gupte. Elle vient du mot grec égyptos, qui est lui-même tiré de l'ancien mot égyptien akapta, que les grecs prononçaient égyptos. Donc, copte signifie égyptien. Mais quand les arabes sont arrivés en Égypte, tous les égyptiens étaient chrétiens. Et quand peu à peu l'islam s'est imposé, le mot copte n'a plus désigné que les chrétiens d'Égypte. Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » dans la banlieue nord-est du Caire. Gaouda de Gabra dirige les travaux d'aménagement de ce lieu de pèlerinage où Jésus aurait, pour la première fois, conquis le cœur des Égyptiens. Nous sommes dans un lieu saint, un lieu qui a été sanctifié par l'enfant Jésus, la Vierge Marie et Joseph le charpentier. Comme vous le savez, dans l'évangile de Matthieu, Jésus quitte la Palestine pour fuir en Égypte. La seule terre hors de Palestine que Jésus ait foulé est la terre d'Égypte. Et si la Sainte-Famille est venue ici, c'était pour fuir les persécutions du roi Hérode. C'est là qu'ils se sont réfugiés, sous cet arbre, cet arbre sacré. Là-bas, vous avez le puits de la Sainte-Famille. Jésus-Christ a creusé et l'eau est sortie du puits. Ensuite, il a taillé le bâton de Joseph en petits morceaux. L'eau est venue et un petit arbre a poussé qui était parfumé. Nous l'appelons balsamie. Et son baume, son parfum, est utilisé dans le crème, l'huile sainte de l'église Copte. Pour les coptes, l'exil de la Sainte-Famille revêt une grande signification, car ils y voient les prémices du christianisme égyptien. Mais l'évangélisation du pays commencera un peu plus tard, probablement vers 45, avec l'arrivée de l'apôtre Marc à Alexandrie. À cette époque, l'Égypte est sous domination romaine. Le christianisme s'implante d'abord dans les milieux juifs alexandrins, puis il gagne en deux siècles les rives du Nil. Alexandrie devient le grand centre théologique de tout l'Orient. La vitalité du christianisme naissant se heurte bien vite à l'intransigeance des Romains. De plus en plus de chrétiens refusent de sacrifier au culte de l'empereur. Rome y voit une menace pour l'intégrité de son empire et réplique en multipliant les persécutions. Celles de Dioclésiens seront si terribles que les coptes feront coïncider l'année de son accession au trône avec le début de leur calendrier. L'année 284 devient l'an 1 de l'ère des martyrs. Pour échapper aux persécutions romaines, de nombreux chrétiens quittent les rives du Nil et se réfugient dans les déserts. Les plus fervents choisiront d'y rester pour y mener une vie d'assaise et de contemplation, transformant leur exil en un retrait délibéré du monde. Un jeune homme de 16 ans, Paul de Thèbes, se retire aux confins du désert oriental à une soixantaine de kilomètres des rives de la mer Rouge. C'est là que s'écoula sa vie semi-légendaire, dans la prière et la solitude, à l'endroit exact où se trouve aujourd'hui l'un des plus anciens monastères égyptiens. La tradition fait de Paul de Thèbes le premier ermite du monde chrétien. Notre père Saint-Paul est né à Alexandrie en 228, dans une famille chrétienne très riche. À la mort de son père, son frère Pierre et lui ont hérité une grande fortune. Pour la partager, ils avaient décidé de consulter le gouverneur de la ville. Chemin faisant, ils ont croisé le convoi funèbre d'un riche notable. Saint-Paul a été frappé par cette scène, qui a changé sa vie. Aussitôt, il a quitté la ville pour se réfugier trois jours dans une tombe abandonnée. Durant ces trois jours, il a supplié Dieu de lui indiquer le chemin. Alors, Dieu lui a envoyé un ange qui l'a conduit ici, là où est notre monastère. Il a trouvé une grotte où il a vécu 90 ans sans voir personne. Il s'habillait de feuilles de palmiers, buvait à une source voisine et Dieu lui envoyait chaque soir au coucher du soleil un corbeau qui lui apportait un demi-pin pour manger. C'est à Saint-Jérôme que nous devons le récit merveilleux de la vie de Paul et de sa rencontre avec Antoine. Dans cette icône tardive du 18e siècle, Saint-Paul est à droite dans son habit de palme. A gauche, Saint-Antoine est coiffé du bonnet des moines. Regarde, dit Paul, voici l'homme que tu as si laborieusement cherché, un vieillard chenu et hirsute, au corps pourri par l'âge et qui bientôt sera réduit en poussière. Mais puisque la charité supporte tout, raconte-moi, je te prie, comment va l'espèce humaine ? Tandis qu'il conversait ainsi, il viret au-dessus d'eux un corbeau se posé sur une branche. Tu vois, dit Paul, Le Seigneur si bon, si miséricordieux, nous a envoyé notre repas. Voilà à 60 ans que je reçois un demi-pain par jour, mais pour ton arrivée, le Christ a doublé la ration de ses soldats. Paul, sentant sa fin proche, pria Antoine de retourner à son ermitage et de lui rapporter le manteau d'Athanasius, le patriarche d'Alexandrie. Sur le chemin du retour, Antoine vit l'âme de Paul, porté au ciel par une nuée d'anges. Lorsqu'il arriva à la grotte, il trouva le corps de son ami sans vie dans l'attitude de la prière. C'est alors que deux lions apparurent des profondeurs du désert. Les lions ne dévièrent pas leur course et s'arrêtèrent auprès du cadavre du bienheureux vieillard. Puis, ils se mirent à gratter le sol avec leurs pattes. C'était à qui rejetterait le plus de sable, si bien qu'ils creusèrent un trou d'une grandeur suffisante pour le corps d'un homme. Quand les lions se furent retirés, Antoine, courbant ses vieilles épaules, se chargea du corps du saint. Il le déposa dans la fosse et avec la terre amoncelée par-dessus, il fit un tombeau selon l'usage. C'est autour de cette grotte où repose saint Paul que les moines ont bâti leur première église. Les peintures sont l'œuvre de l'un d'entre eux. Elles datent du XVIIIe siècle et recouvrent probablement une iconographie plus ancienne. Bien que tardives, elles sont caractéristiques de la peinture murale copte. Le traitement presque schématique des corps, sans souci des justes proportions, les visages aux grands yeux fixes traduisent l'intention de l'artiste qui cherche à mettre en évidence la spiritualité de ces personnages. L'originalité des peintures de l'église saint Paul réside dans le traitement unique des têtes parfaitement circulaires comme tracées au compas. « Aux autres, les filles ont bûlée » « Aux autres, les filles ont bûlée » « Aux autres, les filles ont bûlée » Saint Paul meurt en 347, âgé dit-on de 119 ans. Sa vie exemplaire éveille l'évocation et les déserts égyptiens se couvrent d'ermitages. Si Saint Paul est considéré comme le père des ermites, Saint Antoine sera le père des moines. C'est lui qui, le premier, accepte des disciples et pose les principes d'une vie communautaire organisée autour d'un maître plus âgé et partagé entre le travail et la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... C'est dur ? Oui, c'est dur. C'est dur comme ça. Il y a environ 6,50. C'est dur. Est-ce que je t'en ai mis les poules? C'est dur. C'est dur. C'est dur. Non, c'est dur. C'est dur. Quand le moine entre ici, il abandonne son nom pour un nom religieux. C'est notre supérieur qui choisit ce nom. Moi, je suis devenu le père Yashwa. En hébreu, Yashwa signifie Jésus, c'est-à-dire le sauveur. On abandonne aussi nos habits pour porter une robe noire, un bonnet noir et une lanière de cuir sous notre robe. Cet habit noir symbolise la mort au monde profane. Quant à notre bonnet, il symbolise la vie simple parce qu'il ressemble au bonnet que portent les enfants. Ce bonnet a 12 croix, 6 de chaque côté, et une treizième derrière. elle symbolise les douze apôtres et notre Seigneur Jésus qui est au centre. La couture au milieu vient de l'histoire de Saint Antoine. Un jour, Satan est venu le tenter et troubler sa méditation. Satan a tiré le bonnet d'un côté, Saint Antoine de l'autre, à tel point que le bonnet s'est déchiré. alors Saint Antoine l'a raccommodé, tel que vous le voyez. Notre bonnet, comme tout notre habit, rappelle en fait ce que Saint Antoine portait. Saint Antoine. C'est un pays du pays, il est en train d'entendre, avec la poêle des fusées, ou avec la poêle des barrières et de l' positioning. Les premiers principes de vie communautaire enseignés par saint Antoine sont repris par saint Pacome qui en tire une règle écrite. C'est là sans doute une des grandes contributions de l'église égyptienne au christianisme universel puisque la règle de Pacome sera à l'origine des premières fondations monastiques en Occident. Mais pour les coptes, saint Antoine reste le père fondateur, le père de tous les moines. Et son ermitage, une grotte minuscule en haut du mot Colzoum, un lieu particulièrement vénéré. 28 mai 1716. Nous commençâmes tout à coup à découvrir le monastère de saint Antoine au pied du mont Colzoum. Nous fîmes doubler le pas de nos chameaux et nous arrivâmes enfin avant midi auprès du mur de la sainte habitation après environ 35 heures de marche depuis le village de Bayade sur le Nil. Le monastère n'a point de porte. On guinde les gens et les provisions par le moyen d'un moulinet et d'une poulie jusqu'au haut d'une fenêtre. C'est ainsi qu'il se pratique, de crainte des pillards du désert. Nos chameuliers, à force de crier et de tirer des pierres dans le jardin, se firent entendre des moines. Ceux-ci accoururent sur le parapet du mur. Le premier régal qu'ils nous firent fut une jarre d'eau qu'ils nous descendirent incessamment, connaissant le besoin que nous en avions. Après quoi, ils nous élevèrent en l'air, nous, nos hardes et nos chameuliers, laissant les chameaux pètre à leur aise dans un vallon voisin couvert d'eau et de verdure. Puis, ils nous embrassèrent tendrement et nous conduisirent à leur église. Au XVIIIe siècle, Claude Sicard, un père chésuite à qui nous devons ce récit de voyage, parcourt l'Égypte dans deux buts précis. Effectuer un recensement des édifices coptes et tenter de convertir les chrétiens d'Égypte au catholicisme. Pour le père Sicard, comme pour l'église de Rome, les coptes sont considérés à cette époque comme des hérétiques. La querelle est ancienne. En 451, au concile de Chalcédoine, un conflit d'origine politico-religieuse oppose l'église d'Alexandrie à celle de Rome et de Byzance qui tentent de s'attribuer à la suprématie sur l'ensemble du monde chrétien. Le conflit qui débouchera sur un schisme va se cristalliser autour de la définition de la nature du Christ. Pour Rome, le Christ a deux natures, humaines et divines, rassemblées en une seule personne. Pour Alexandrie, le Christ n'a qu'une seule nature et cette nature est pleinement divine et pleinement humaine, sans mélange et sans confusion. Les deux conceptions sont très proches et le différent repose en fait sur un quiproquo linguistique. Le schisme de Chalcédoine aura pour conséquence d'isoler, pendant des siècles, l'église copte du reste du monde chrétien. Mais cet isolement lui a permis de conserver intact des traditions et des rituels qui remontent, pour certains, aux origines du christianisme. Amin. Amin. Ya hamil allah, ya hamil, khediat al-álam, ism'an wa rahamna amin. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il n'aura pas converti les coptes au catholicisme, mais il rapporte pour la première fois en Occident les plans détaillés des monastères de Saint-Antoine et de Saint-Paul et une carte assez précise des sites qu'il a visités. Il faut attendre le milieu du XIXe siècle et l'organisation officielle des fouilles archéologiques en Égypte pour que les coptes suscitent de nouveau l'intérêt des voyageurs et des chercheurs. En 1896, l'archéologue Albert Gaillet entame des fouilles à Antinoé, la cité fondée en Moyenne-Égypte par l'empereur Adrien. Les recherches se concentrent sur les nécropoles. Elles vont livrer une quantité inestimable d'informations sur les coutumes funéraires et la vie quotidienne des Égyptiens au premier siècle de l'ère chrétienne. Contrairement à leurs ancêtres, les coptes ne pratiquent plus la momification. Les défunts sont ensevelis dans de somptueux vêtements et entourés d'un abondant mobilier funéraire que le sable et la sécheresse du climat ont conservé presque intact. Après chaque campagne de fouilles, Albert Gaillet expose ses découvertes. Pour financer de nouvelles campagnes, il fait reproduire les costumes des défuntes d'Antinoé et met en scène de véritables défilés de mode dont la presse de l'époque se fait l'écho. L'impact sur le public est tel que la maison de fil d'EMC publie à l'usage de sa clientèle des fascicules de broderie copte. Et lorsqu'en 1902, la grande Sarah Bernard apparaît vêtue d'une tunique copte dans la pièce Théodora, Paris vit déjà à l'heure de la coptomania. Au regard de l'art copte, la portée des fouilles de Gaillet est considérable. Les milliers de tissus exhumés montrent que l'art copte n'est pas seulement un art chrétien. Il véhicule aussi des thèmes profanes et des sujets païens inspirés de la mythologie grecque et romaine. Les tissus les plus anciens datés du IVe siècle sont encore très proches de l'iconographie gréco-romaine, à l'exemple de ce médaillon qui représente le dieu Nil. Deux siècles plus tard, le modelé a disparu au profit d'un traitement en aplat et les formes se sont simplifiées. A partir du VIIe siècle, la schématisation est extrême. C'est l'ultime étape d'une évolution stylistique qui disparaît dans l'Égypte musulmane au début du XIe siècle. Mais les tissus rancoptes ont aussi puisé dans l'iconographie pharaonique. Le hiéroglyphe Ankh, la croix de vie des anciens Égyptiens, est ici assimilé à la croix chrétienne, les deux signes ayant la même valeur d'espoir et de résurrection. Les sites pharaoniques ont été parfois réutilisés par les premiers chrétiens, les temples transformés en églises ou les matériaux prélevés pour de nouvelles constructions. En 1906, l'archéologue anglais Quibble entame des fouilles dans la nécropole de Saqqara à deux pas de la pyramide de Djoser. Il dégage les vestiges d'un grand monastère dédié à Saint Jérémie. L'église principale était en pierre de taille, ornée de frises et de décors peints. Les colonnes et les chapiteaux conservés au musée Copte du Caire témoignent d'une influence byzantine. Motifs végétaux, feuilles d'acante ou de palme, les artistes coptes du VIe siècle avaient parfaitement assimilé le style et les techniques des sculpteurs de Byzance. Dans les années 60, la construction du grand barrage d'Assouan donne naissance à la plus grande campagne archéologique jamais réalisée. Alors que la tension internationale se focalise sur le sauvetage spectaculaire des temples de Philae et d'Abu Simbel, une équipe d'archéologues polonais entreprend des fouilles en Ubi soudanaises. Ils exhument des sables, les vestiges de la cathédrale de Pharas et un ensemble de peintures miraculeusement préservées depuis plus de sept siècles. Cette découverte révèle au grand jour la richesse picturale de l'art chrétien dans la vallée du Nil et éveille l'intérêt des chercheurs. L'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale, entreprend alors une vaste campagne d'inventaires et de copies des peintures murales dans les monastères. Campagne à laquelle participe le dessinateur Pierre Laferrière. L'histoire de la mission, elle est due à Serge Sauneron, qui a été directeur de l'IFAO entre 1970-1969 et 1976, et qui a, je veux dire, sur un regard assez large sur la notion d'antiquité égyptienne, a pris conscience qu'il y avait des sites, les sites coptes, justement, les monastères, qui étaient des réservoirs de peintures murales intéressantes qui n'avaient jamais été exploitées et explorées. Le tracé auquel je procède actuellement, c'est une des étapes des travaux de relevé, c'est-à-dire des copies peintes des peintures murales dans les monastères. L'utilité, c'est de fournir un document très analytique, ce que ne peut pas faire, ce que ne peut pas toujours faire la photo, parce que l'œil voit plus de choses que l'objectif, que la photo, et de plus, ce sont des copies qui sont étudiées, justement, pour donner une image claire et, si j'ose dire, nettoyée de la peinture, qui souvent est dans un état de ternissure, maculée, dégradée. Bien sûr, on ne remplit pas, on n'achève pas ce qui manque, mais on peut présenter de façon extrêmement précise tous les éléments qui aident l'archéologue pour faire son étude. Ici, c'est une scène assez bien conservée. La seule chose qu'elle exige, c'est qu'on relève fidèlement ces petites tâches informes, qui sont des fragments du pigment de la couleur de fond, qui est un vert, parce qu'elles peuvent contenir des fragments de lettres. Et on peut, sur des fragments de lettres ou un texte très fragmentaire, un épigraphiste peut retrouver, ou un coptologue peut retrouver, des mots ou une partie de texte, disons, qui illustrent, qui expliquent la scène. En 30 ans, l'Institut français d'archéologie orientale va réaliser plus de 200 relevés et copies des peintures murales dans les monastères. Souvent, l'état de salissure ou de dégradation des peintures originales est tel que pour les chercheurs, cette collection de copies sera pendant longtemps la seule source iconographique fiable pour l'étude des peintures murales. Jusqu'au jour où débute au monastère de Saint-Antoine, la plus grande campagne de restauration de peintures murales coptes. Un passionné d'archéologie, un moine du monastère, le père Maximus, est à l'origine de ce projet. Le père Maximus a choisi de travailler avec une équipe italienne spécialisée dans la restauration des peintures de l'époque pharaonique. Les peintres coptes utilisaient en effet les mêmes pigments et la même technique que leurs lointains ancêtres. C'est la deuxième campagne pour travailler dans la chrétienne de Saint-Antoine pour restaurer la peinture de la peinture. Je suis très heureux de commencer avec mon amour, Adriano, Luigi, Alberto et Lucas. Au début, quand nous avons fait les premiers essais de restauration dans l'église, nous avions l'impression d'être dans une caverne toute noire, complètement en fumée, parce qu'en fait, les peintures de l'église étaient comme ça, entièrement noires. Non seulement les surfaces peintes, mais aussi les murs étaient noirs. Nous avons essayé de fabriquer un solvant pour ôter cette crasse qui est composée d'un mélange de cire, de graisse, d'huile et de noir de fumée provenant des cierges et de l'encens. Puis, nous avons essayé de l'absorber avec du papier japon en l'enduisant avec du solvant pour retirer la crasse sans détacher la peinture de la surface. Il a fallu 300 jours de travail pour que l'église de Saint-Antoine retrouve enfin ses couleurs et sa beauté. L'ensemble est unique car Saint-Antoine est la seule église égyptienne à avoir conservé un programme iconographique complet et cohérent. Ces peintures ont été réalisées au XIIIe siècle par le peintre Théodore. On y retrouve les grandes caractéristiques de l'art copte, raideur des attitudes, traitement des couleurs en aplat, stylisation des formes. Dans une église copte, les scènes peintes sont parfaitement ordonnées et hiérarchisées. Elles suivent la progression architecturale de l'édifice et guident le croyant dans sa quête spirituelle. Quand nous entrons dans cette église, l'église de Saint-Antoine, nous sommes dans la première partie de la nef, entourés de certains martyrs. La plupart des martyrs au XIIIe siècle étaient des soldats romains et c'est pourquoi ils sont représentés à cheval. Nous avons ici quelques martyrs célèbres comme Saint-Georges, Saint-Théodore, Saint-Ménas, Saint-Victor et Saint-Claude. Si les martyrs sont représentés ici, c'est pour que nous nous souvenions, lorsque nous entrons dans l'église, qu'ils ont offert quelque chose. Ils ont offert leur vie à Dieu. Ainsi, si nous voulons devenir chrétiens, nous devons offrir quelque chose. Nous devons souffrir. Et c'est pourquoi ce lieu est destiné à ceux qui entament la vie chrétienne. Quand quelqu'un devient chrétien, par la grâce des martyrs, il lui est permis de recevoir les enseignements du christianisme, c'est-à-dire la vie monastique, car la vie monastique traduit la Bible dans la vie quotidienne. C'est pourquoi il peut entrer dans la seconde partie de la nef où sont représentées les grandes figures du monachisme copte. La première de ces figures est celle de Saint-Antoine. Elle est là pour rappeler aux novices les principes et les vertus de la vie monastique. Et c'est en interrogeant ces portraits en méditant sur la conduite exemplaire des Pères du désert que le novice acquiert la certitude de sa foi et de son engagement. celui qui a reçu les enseignements du christianisme devient alors un croyant à la vie. accompli. Il peut alors entrer dans le cœur. En montant ces quelques marches, il accède à un niveau spirituel plus élevé. Et le cœur, autrefois, était réservé aux croyants qui suivaient toute la liturgie et recevait ensuite la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie signifie le sacrifice et le sacrifice est annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes. C'est pourquoi ils sont représentés sur cette arche. Elle conduit au sanctuaire ou Haïkal. Le Haïkal est la partie la plus sacrée de l'Église. C'est là que se pratique l'Eucharistie. Des scènes de l'Ancien Testament comme Abraham sacrifiant son fils Isaac sur plombe l'autel. C'est une manière pour les coptes d'affirmer le caractère prophétique de la Bible en associant dans un même lieu l'image d'un sacrifice biblique à la célébration du sacrifice du Christ révélé par les évangiles. Le sens de toute cette iconographie et le sens du christianisme pour tout croyant est ici. Jésus-Christ avec sa mère Sainte Marie et avec Saint Marc qui a prêché en Égypte au premier siècle et a porté le christianisme dans notre pays et avec le patriarche chatanase au quatrième siècle. Il était le protecteur de l'église orthodoxe à cette époque. Ainsi, nous avons atteint le cœur du christianisme, le Christ et sa mère, notre apôtre et notre protecteur, le protecteur du christianisme orthodoxe dans les premiers siècles. c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Le 풍 En 639, l'islam pénètre la vallée du Nil. Les coptes, qui subissent depuis trois siècles la domination byzantine, n'opposent guère de résistance aux musulmans qui seront pratiquement accueillis en libérateurs. Les chrétiens d'Egypte découvrent que le Coran tient en haute estime Jésus, parole de Dieu, sa mère, la Vierge Marie, et recommande la tolérance envers les juifs et les chrétiens, considérés comme les gens du livre. Pendant 14 siècles, les deux communautés qui partageront des périodes d'harmonie mais aussi de crise vont s'enrichir mutuellement jusqu'à devenir les composantes indissociables de la nation égyptienne. Dans les années 70, les difficultés économiques et l'émergence d'un intégrisme musulman, minoritaire mais influent, éprouvent durement les relations entre les deux communautés. Les musulmans se tournent vers leur mosquée et les chrétiens vers leur église. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 Depuis 30 ans, on assiste à un renouveau spectaculaire de l'église copte, marqué par un retour de la piété populaire et une multiplication d'évocations. Certains monastères désertés dans les années 70 comptent aujourd'hui plus d'une centaine de moines et accueillent de plus en plus de pèlerins. Nous sommes au mois de février au Monastère Saint-Paul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils sont venus par centaines de toutes les régions d'Egypte. Aujourd'hui, on baptise les enfants, on marque les corps du signe de la croix, on célèbre Saint-Paul, le premier ermite du monde chrétien. On fêtera ce soir son 1772e anniversaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501